Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo-là qui va permettre de vous faire comprendre pourquoi il est plus important de mettre en place quels sont vos objectifs par les peurs plutôt que juste vos objectifs pour une année ou un trimestre. Et on verra ça tout de suite dans cet épisode. Alors, j'ai eu une révélation, j'ai regardé récemment un TED Talk de Tim Ferriss. Et Tim Ferriss sur son TED Talk, il a dit quelque chose d'hyper intéressant que je vais vous partager ici même parce qu'on ne me l'a jamais dit à moi et j'ai trouvé ça très pertinent. Déjà, il est parti d'un constat, c'est que les adultes vivent entre 6 à 10 périodes de dépression dans leur vie pendant la phase de vie adulte. Donc, à force de rencontrer ça, surtout que Tim Ferriss, lui, a des antécédents familiaux dans la bipolarité, il s'est dit comment je fais, moi, pour combattre ça, surtout qu'il est passé proche d'un suicide. Il a une recette pour éviter la destruction interne, à la fois mentale et psychologique. Et tout ce qui est la paralysis by analysis, qui est très connue, c'est la paralysie par analyse. Et il dit tout simplement dans sa vidéo que le stoïcisme, ça a été pour lui la meilleure solution, le meilleur outil, parce que c'est très pertinent dans l'environnement à stress élevé. Et nous, c'est exactement ça. Aujourd'hui, en 2021, on vit dans une société qui est très complexe, très complexe à la fois financièrement, économiquement, à la fois politiquement, trop complexe pour un être humain, parce que, je voulais le dire virgulement, vulgairement, on descend des singes, si on en croit Darwin, et on est normalement fait pour manger, dormir, se reproduire et jouer. Normalement, c'est ça pour lequel on est fait. Voilà. La nature humaine est faite pour ça. Et aujourd'hui, on a construit une société qui est très complexe, trop complexe. Et du coup, revenir à la simplicité peut nous aider à sortir de certains créneaux difficiles. Et donc, moi, j'appelle depuis longtemps, vous le savez, avec ma vision zen des choses, de revenir à la simplicité. Faire moins, mais mieux. Évitez tout ce qui est gros objectifs, type objectifs financiers ou des choses comme ça par rapport au business, parce que c'est très stressant et finalement, ça ne vous mène pas à là où vous devez aller. Et il y a une citation qui est très intéressante, c'est la citation de Sénèque qui dit « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Souvent, notre cerveau se crée des films, et ces films-là ne font plus souffrir parce que le cerveau ne distingue pas la réalité de la non-réalité, du fictif. Et donc, du coup, on souffre et on relâche les mêmes hormones de stress ou de dépression que l'effet inverse, les mêmes hormones de joie et de bonheur. La dopamine, par exemple, en fonction de ce qu'on imagine. Donc, il faut aussi savoir qu'est-ce qui nous fait peur vraiment, parce que c'est ce qui va nous permettre de passer à l'action et de mesurer ce qui est grave ou pas et de relativiser. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, le titre est tel que de dire que nous sommes dans une phase où il faut, au lieu de définir les objectifs tous les ans ou bien tous les trimestres, des objectifs chiffrés, des objectifs sur le plan perso, etc. ou en semaine de pression. Faisons l'inverse. Définissons nos objectifs de type psychologique. Les objectifs psychologiques seraient qu'elles sont nos peurs et la mise en pratique. Elle est simple, elle est simple, elle est en trois étapes qui sont ici. Oula. C'est plutôt comme ça que je dois faire. Voilà. Qu'est ce qui se passerait si? Voilà. Et là, vous mettez 10 à 20 phrases, 20 termes qui vous font vraiment peur. Qu'est ce qui se passerait si je mourrais demain? Qu'est ce qui se passerait si il ou elle me quittait demain? Qu'est ce qui se passerait si je n'arrivais pas à payer mes factures? Qu'est ce qui se passerait si? Etc. Etc. Si je pars en voyage, qu'est ce qui se passerait si je ne réponds pas aux impôts ou à l'URSSAF? Voilà. Posez vos questions là. Tout ce qui vous font le plus peur, à la fois dans votre entreprise, mais aussi au niveau plan personnel, écrivez-les. Dans une deuxième étape, ça va être prévenir. Donc, on a défini le problème. Deuxième étape, c'est prévenir. Qu'est ce que je peux faire pour réduire le problème ou annuler le problème? Par exemple, si vous avez la question de comment? Qu'est ce qui se passe si je pars en vacances pendant six mois? Que je gagne de l'argent, que je le déclare à l'URSSAF, mais que je ne reçois pas une lettre des URSAF ou quoi que ce soit et que je ne paye pas les déclarations d'impôt? Qu'est ce qui se passe? Si vous avez peur de tout ce qui est taxes ou bien qu'ils vous ferment votre entreprise, simplement demandez leur la question ou demandez à une personne qui est déjà passée par là. Parce que si vous vous êtes posé la question, c'est qu'une autre personne a déjà connu ou a déjà fait face à ce genre de problème et a déjà résolu le problème. Vous n'êtes pas unique dans vos problèmes. On est tous déjà passé par là ou une autre personne est déjà passé par là et vous a déjà résolu le problème dans 99% des cas. Enfin, le pire des cas, qu'est ce qui se passe si jamais il y a une rupture amoureuse parce que je n'ai pas été présent ou bien qu'est ce qui se passe si je meurs demain? Comment vous pouvez réparer la chose? Donc, si vous mourrez, vous ne pouvez pas réparer, mais peut être que vous pouvez préparer votre succession et que comme ça, votre famille, vos amis déjà agissent selon déjà vos dernières volontés. Et ensuite, en plus d'agir selon vos dernières volontés, ils agissent selon vos envies et donc tout est organisé. Il n'y a pas de tiraillement entre frères et sœurs ou enfants, etc. Vous voyez donc cette vision là déjà de qu'est ce qui se passerait? Notez 10 à 20 exemples qui vous font vraiment peur. Définissez, prévenez et réparer. Mettez aussi tout ça dans trois colonnes distinctes. Et après, il faut se poser une question. Quels sont les bénéfices à essayer? Voilà, j'ai très peur de me séparer de ma copine si je pars faire le tour du monde pendant un an. J'ai très peur de me séparer de mon fiancé si jamais je lui dis que j'ai un amant. Non, je ne sais pas. Quels sont les bénéfices à essayer? Déjà, première question. Et quels sont les bénéfices? Et tout simplement, c'est qu'est ce que ça va m'apporter? Dans un point de vue émotionnel, physique, psychologique, quels sont les bénéfices à essayer? Je me relâche d'une tension intérieure, je me relâche d'une tension extérieure. Je me sors ça du cerveau. Chose qui est faite, j'avance. Quelles sont les choses que vous vous dites au niveau de bénéfices? Ensuite, peser. Donc là, c'est la troisième page et la dernière page de la mise en pratique de la peur. C'est le coût de l'inaction. Aujourd'hui, j'ai peur de quitter mon boulot parce que nous sommes dans une perte de crise. Et me lancer en tant qu'indépendant me fait très peur. Ok. D'ici six mois, si je n'ai rien fait, comment je me sentirais émotionnellement, physiquement, financièrement, etc. D'ici six mois. D'ici un an, comment ça se passera? D'ici trois ans, où j'en serai si je suis toujours salarié au lieu d'indépendant? Si je suis toujours avec la même personne que je n'aime plus? Écrivez tout ça. Et la question que vous vous posez, c'est sur une échelle de 1 à 10 dans chacune des catégories, est-ce que émotionnellement, physiquement, je me sentirais bien? Est-ce que financièrement, ça serait bien ou pas? Etc. Notez toujours sur une échelle de 1 à 10. Et là, vous vous rendrez compte que des fois, il vaut mieux passer à l'action maintenant. Prendre le risque maintenant. Parce que quand vous prenez le risque maintenant, ça paiera ses fruits plus tard. Donc, ce genre d'exercice de fear-based, comme on dit, basé sur la peur, est très intéressant parce que ça va vous permettre de vous mettre face à la réalité, de vous mettre face à un miroir et de vous poser la question, qu'est-ce qui importe le plus dans ma vie? Vous voyez? Et c'est un exercice que je recommande de le faire au moins une fois par trimestre parce que c'est bien pour pouvoir agir sur notre vie, pour pouvoir agir sur nos projets, nos objectifs, que le format trimestriel, alors que le format mensuel est un peu court et le format annuel un peu trop long. Donc, le faire une fois par trimestre pour voir où vous en êtes et avoir toujours entre 10 et 20 peurs à explorer. Et de là, vous saurez quels sont vos objectifs qui vous sont chers à, qui vous seront chers puisque vous les avez définis à partir de vos peurs. Et donc, vous ferez tout pour éviter de tomber dans le mauvais côté de cette peur-là en ne réalisant rien. Et il y a une personne qui dit lorsque vous faites des choix faciles, vous aurez une vie difficile. Si vous décidez de faire des choix difficiles, prendre un chemin de vie difficile, alors vous aurez une vie facile. Ça, c'est Jerzy Grégorek. Voilà pour la citation. J'en ai fini pour cette vidéo et cet épisode qui est bien courte, mais que je trouvais tellement importante que j'ai décidé de la partager. Ok, ce n'est pas sur le métier de CGP, mais c'est important aussi des fois de revenir sur la psychologie, chose dont je suis particulièrement friand et qui peut aider vraiment tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. Abonnez-vous sur www.cercledali.fr. C'est la version bêta. On passe bientôt à la version full en live. Donc, je vous invite à aller sur www.cercledali.fr. Laissez votre adresse mail pour recevoir des contenus de qualité. À très bientôt. Tchuss ! Puisqu'on ne se quitte jamais vraiment.